Bonjour Lénaïque Adam, tu es né à Saint-Laurent-du-Maroni, tu as 28 ans, tu as été élu député en 2017, le plus jeune Bouchénégué à avoir été élu député en Guyane. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à te lancer dans les études de sciences politiques ? Tout d'abord j'ai voulu être un citoyen du monde par ma formation, j'ai voulu apprendre un maximum de choses, pouvoir changer la vie de mes compatriotes et pouvoir être parmi ceux qui dirigent notre pays et si on peut apporter modestement à la Guyane, j'ai voulu me former pour être opérationnel. Je pense qu'il était essentiel de répondre à l'appel de mes compatriotes, de ceux qui m'entourent, qui m'ont dit écoute Lénaïque, aujourd'hui tu as fait deux ans en tant que député, mais ce qu'on attend de toi c'est au plus proche et d'intervenir dans notre quotidien. Reviens vers nous et donc j'ai accepté de venir faire en sorte que la gouvernance de Saint-Laurent-du-Maroni puisse changer puisque ça fait plus de 30 ans qu'on est dans la même dynamique et je crois qu'il faut une rupture dans la rupture et aujourd'hui c'est ce que nous essayons avec une équipe compétente, avec toute la diversité et ceux qui ressemblent à Saint-Laurent-du-Maroni de pouvoir faire en sorte de changer les choses. Nous avons un profond respect pour les Saint-Laurentais, c'est pourquoi nous leur proposons des choses claires pour que les Saint-Laurentais puissent choisir en s'appuyant sur un projet et donc nous verrons dès dimanche ce qui sera dit. Lénaïque à dents, Saint-Laurent-du-Maroni c'est une ville très très jeune, qu'est-ce que tu comptes mettre comme infrastructure et surtout en termes d'emploi pour la jeunesse scellentaise ? Aujourd'hui nous encourageons les jeunes à créer leur entreprise puisque nous pouvons les accompagner au mieux. On encourage aussi les jeunes à faire des études poussées parce que nous avons besoin de compétences et ne pas que faire venir des gens d'ailleurs. Nous allons aussi encourager une politique de création de places en crèche, que ce soit des associations, des entreprises, en leur facilitant les choses. Et donc nous faisons un travail clair pour accompagner nos enfants puisque nous proposons aussi un plan de rénovation des écoles. Nous avons beaucoup d'écoles qui ne sont pas du tout aux normes, nos enfants sont en danger. Nous avons aussi une politique qui dit que même si c'est un coup de point de peinture, il faut qu'on puisse avoir des écoles propres et présentables. Aujourd'hui ce n'est pas le cas et donc nous voulons proposer toutes ces choses-là. Si tu es élu maire de Célon du Mahouni, quand tu travailles avec l'ensemble des communes de l'intérieur ? Nous ne pouvons pas éviter les communes de l'intérieur. Moi-même je connais pleinement les réalités de l'intérieur puisque mes parents viennent de l'intérieur et moi je sens que je suis de l'intérieur aussi. Et donc forcément au niveau de la CCOG, nous ferons un travail en étroite collaboration où les communes de fleuves doivent prendre leur pleine place. Lénaï Kadon, comme tu le sais, l'Ouest est confronté à cette histoire de mules. Si jamais tu es l'élu maire de Célon du Mahouni, qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour diminuer ce problème des mules ? On n'a pas de remède au phénomène de mules mais par contre on peut sensibiliser nos jeunes à entreprendre, à retrouver un travail même s'il est difficile puisqu'on voit le chômage et on voit que l'équipe en place n'a pas créé une dynamique où il y a une véritable stratégie de développement économique et de création d'emplois. Donc nous on veut travailler dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui sont nos partenaires et donc on est pleinement disposés à faire évoluer les choses. Nous avons sillonné quand même les quartiers de Célon du Mahouni. Les Célonantais souhaitent avoir leur propre terrain pour construire une maison. Je vais te faire visionner une vidéo d'une Célonantais qui parle de sa situation dans la cité de Jakarta. Célonantais souhaitent avoir leur propre terrain pour faire évoluer lesquels et lesquels et lesquels et lesquels. J'ai clairement pris conscience des choses puisque hier j'étais à Vietnam. c'est les mêmes problématiques. Comme je leur dis, ce n'est pas parce qu'on est en période électorale que je vais mentir ou inventer des choses. Je ne peux pas faire de promesses. Je n'ai pas les dossiers en main. Par contre, je les invite à mettre en place un porte-parole, un référent qui va rencontrer notre équipe et là où on pourra faire des propositions claires et leur expliquer ce qu'on comprend de leur dossier et de leur situation. Il faut répertorier toutes les situations de chaque personne pour qu'on puisse avoir une stratégie globale. Au niveau foncier, bien sûr, il y a un sujet. L'État, on doit faire un travail avec eux pour qu'on puisse obtenir plus de fonciers et là, c'est encore une affaire de réseau. Je pense que nous avons un réseau parisien important puisque j'étais quand même où je suis toujours député. Donc, on connaît les ministères, les ministres et pour faire acter certaines décisions politiques et décisions fortes, il faut passer par Paris, passer par l'État. Et donc, tout ça pour dire que nous sommes conscients qu'il y a un manque d'électrification, un manque d'eau potable. Tout ça, nous allons faire un travail profond mais pour pouvoir avoir la visibilité nécessaire, il faut clairement qu'on puisse nous apporter tous les éléments sur chaque quartier comme Jakarta, Vietnam et puis parfois, on pourra reloger et puis faire d'autres choses. Sans oublier que nous avons, avec l'aménageur de l'État, l'EPFAG, mis en place l'idée qu'on pourrait mettre en place l'office de foncier solidaire. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre en place un système de parcelles pour pouvoir les revendre à des prix moindres et puis faire en sorte qu'un maximum de Saint-Laurentais puisse accéder à l'appropriate. Tout le monde n'aura pas de terrain. Il faut être clair, il ne faut pas mentir. Mais par contre, si on commence dans cette dynamique, au fur et à mesure, je crois qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Quel est votre point d'action au niveau de la sécurité, de l'insécurité à Saint-Laurent du Marroni ? J'ai déjà fait un travail avec la gendarmerie puisque très régulièrement, on m'appelle pour réfléchir à certaines choses concernant toute la circonscription. S'il y a des gangs plutôt qui existent ici, c'est quelque chose qui relève principalement de l'État. Mais nous, ce que j'ai déjà fait en tant que parlementaire, c'est demander plus de moyens, plus d'effectifs pour la gendarmerie, pour qu'on puisse faire un travail pour rassurer la population. En termes de sécurité, nous demandons à augmenter notre police municipale. Nous allons augmenter dès la première année, délai sans jour, l'effectif de la police municipale, c'est-à-dire plus de policiers municipaux. Deuxièmement, nous allons mettre en place une convention ou un système de fonctionnement avec la gendarmerie, la police municipale, la police nationale, pour une étroite collaboration, pour mieux comprendre la dynamique sécuritaire de Saint-Laurent du Marroni. Et puis enfin, nous allons rapidement aussi mettre en place une vidéoprotection que nous partagerons avec la police municipale, la gendarmerie, la police nationale, pour faire en sorte que les lieux de haute concentration de délinquance en puissent surveiller ce qui se passe à Saint-Laurent du Marroni. C'était Chronique du Marroni avec Lénaï Kadant, candidat aux élections municipales de Saint-Laurent du Marroni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !